Musique Nous nous retrouvons au Corrégie d'Orange dans ce fabuleux théâtre antique. Je vais vous présenter des artistes qui vont être sur la production de La Traviata et c'est à côté de moi Alima Mamdi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être à côté de moi. Merci à vous. Pour se présenter, faire votre connaissance. Vous êtes donc sur cette production de La Traviata au théâtre antique d'Orange. Toujours peut-être un petit peu la même question quand on invite des artistes au théâtre antique. Que ressentez-vous d'être invitée sur ces Corrégies et sur ce théâtre dont on parle de manière internationale ? Voilà, j'osais dire le mot. Alors depuis que j'ai appris que j'allais venir chanter ici, j'attends ce moment avec impatience. Vraiment. J'ai chanté ici il y a deux ans, pas sur cette scène, pas dans le théâtre antique, mais dans le cadre des révélations lyriques de La Dami, dans Cours Saint-Louis. Donc vous avez eu un prix l'année précédente d'ailleurs. Voilà. Sur scène, avec le vent, avec etc. Je m'étais dit, j'espère qu'un jour ça m'arrivera. Et j'ai appris que j'allais venir chanter ici. Et depuis que je le sais, j'attends ce moment vraiment comme le summum de la saison. Donc avec une énorme impatience et maintenant que j'y suis, je suis extrêmement contente. Alors qu'est-ce que ça vous a fait exactement ? Qu'est-ce que ça vous procure en tant qu'artiste ? Parce que c'est vrai que ce lieu est magnifique, autant chargé par son histoire que par son patrimoine et par justement tous les artistes qui sont montés sur scène. Mais justement, il y a aussi d'autres scènes aussi où il y a des artistes de renommée internationale qui sont montés. Alors qu'est-ce que ce théâtre vous a procuré ? Je ne sais pas comment on peut expliquer en fait. C'est vrai que c'est une scène mythique et qu'il y a d'autres scènes mythiques. C'est vrai. Mais ici, ce n'est pas un opéra traditionnel. C'est vraiment très particulier comme ambiance de chanter pendant toutes les répétitions quand on est sur la scène. Chaque jour, c'est différent parce que le ciel est différent, parce que l'air est différent, parce que les bruits sont différents. C'est vraiment une expérience unique, non seulement parce que c'est une salle mythique, etc. Et en plus, une salle historique, mais aussi parce que vraiment, on a une sensation, j'ai vraiment la sensation d'être privilégiée quand je suis sur cette scène et que je regarde le ciel. Si on répète la journée ou si on répète le soir, c'est complètement déjà différent comme ambiance, comme atmosphère. Et c'est... je ne sais pas comment réussir à exprimer ce que c'est en fait. C'est magique, c'est vraiment magique. Alors, cette Traviata, qu'est-ce que ça vous évoque, cette oeuvre ? On dit que la Traviata et la Traviata et Carmen, ce sont deux opéras qui sont les plus jouées, les plus célèbres, les plus populaires. Vous, la Traviata, pour vous, ça évoque quoi en termes de mélodie, d'histoire ? Alors, c'est une oeuvre qui, véritablement, me touche profondément. Et c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que ça me touche autant ? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est vraiment une oeuvre qui, au plus profondément, m'émeut, mais véritablement. Et en fait, quand on lit l'oeuvre de Dumas, ça m'émeut déjà énormément. C'est-à-dire que quand j'ai fini de lire le livre, je n'étais pas bien après. J'étais vraiment trop émue, en fait. Et c'est fou, comme d'un point de vue musical. Je trouve que vraiment, cette oeuvre de Verdi, elle arrive à transcrire des émotions. Quelque part, ce n'est pas pour rien que c'est un des opéras les plus joués au monde. C'est parce que vraiment, c'est à chaque fois qu'il y a juste l'introduction qui commence et qu'on est en coulisse, c'est tellement déjà sublime, tellement magnifique. Voilà, c'est une oeuvre, oui, vraiment qui m'émeut énormément, vraiment. Et alors, du coup, d'être sur cette production-là ? Eh bien, en fait, moi, c'est ma deuxième Traviata. Traviata ? J'ai commencé la saison avec une Traviata à l'Opéra de Nice. Et donc, je termine la saison avec une Traviata à Corrigi d'Orange. Alors, Corrigi d'Orange. Pérate plein air. Voilà. Et la particularité, j'ai envie de dire, de cette Traviata... Sur le même rôle ? Oui, oui. Outre, donc, déjà, ce cadre extraordinaire dont on a déjà parlé, c'est aussi ces artistes incroyables qui partagent la scène avec nous. Je pense à quelqu'un comme Diana Damrau, qui est absolument splendide. Et le fait de pouvoir chanter à côté d'elle une oeuvre aussi magnifique par une artiste aussi magnifique, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un deuxième cadeau du ciel. C'est-à-dire, d'être à ses côtés, d'être là, de pouvoir assister aux répétitions, et de l'entendre et de la voir interpréter, etc., c'est encore plus émouvant. Ça vous porte aussi, d'être avec des artistes qui ont leur renommée internationale ? Et vous, d'être dans vos débuts, puisque vous êtes une jeune talent, si je puis dire ainsi, de justement, d'être accompagnée par ce type d'artiste, cette catégorie d'artiste, ça vous porte, ça vous élève ? Complètement, complètement. Mais déjà, rien qu'en tant que spectateur, ça me porte et ça m'élève. Parce que moi, je suis assez fan de Diana Damraou. Donc, qui gâche rien. Complètement fan même. Donc, déjà, le simple fait de la voir en récital, j'avais vu en récital à Lyon, ou de voir des vidéos d'elle sur les plus grandes scènes, interpréter des rôles, déjà, ça me porte. C'est-à-dire qu'après avoir écouté ça, après l'avoir entendu chanter, vu, interpréter, j'ai qu'une seule envie, c'est de dire, allez, maintenant, à moi d'aller chanter, je vais aller travailler. Et le fait d'être en répétition avec elle, et de la voir, même quand elle marque, comment est-ce qu'elle interprète le rôle qu'elle a vraiment chanté maintes et maintes fois, et qu'elle a vraiment, on va dire, dans le sang, quoi. Mais comme plein d'autres rôles, au final. C'est vraiment, j'ai envie de dire, quelque part, une masterclass accélérée, même si ce n'est pas moi qui suis étudiante à ce moment-là, je suis une collègue. Mais c'est... Elle a une telle expérience, un tel charisme, une telle aisance aussi, et que, oui, quelque part, ça ne peut que porter... C'est un guide. Je ne dirais pas vraiment le mot guide, mais je dirais... Un révélateur peut-être de pantalons. Exactement, exactement. C'est un peu comme une perfusion, quoi. D'un coup, on est porté, vraiment porté, oui. Comment êtes-vous venue, justement, à cette art lyrique ? Je crois que vous avez fait des études de théâtre. Donc, on est toujours dans le même milieu, mais... Oui. Théâtre, on ne chante pas. Voilà. Alors, en fait, moi, j'ai toujours voulu être chanteuse, mais je ne savais pas vraiment chanteuse de quoi. En fait, tout ce que je savais, c'est que quand j'étais enfant, je chantais toute la journée. Tous les jours, à en casser la tête à ma famille et à mes voisins. Et, en fait, au collège, il s'avère que j'ai eu une de mes profs qui me dit « Ah, tu devrais aller faire du théâtre. Inscris-toi à un cours de théâtre. » Alors, j'ai été m'inscrire avec une copine qui, elle, en faisait déjà. Et donc, j'ai découvert, finalement, ce que c'était qu'un conservatoire, parce que, finalement, je n'y avais jamais mis les pieds, parce que je n'avais pas fait d'instrument quand j'étais enfant. Et donc, en prenant des cours de théâtre, je me suis rendu compte qu'il y avait, à la salle d'à côté, des cours de chant. Et ça m'a un petit peu intriguée. Je me suis dit « Mais peut-être là que j'aurais dû m'inscrire, au final. » Mais ça a mis un petit peu de temps, parce que, d'abord, je suis allée, j'ai envie de dire, assez loin dans mes études de théâtre, puisque j'ai même été à l'université, où j'ai fait des études de théâtre. Et le chant n'a jamais vraiment quitté ma tête, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, en fait, ce que je voulais vraiment faire, c'était faire de l'opéra. Donc, finalement, c'était un chemin qui m'a énormément apporté, au final. Parce que ce que je voulais, c'était vraiment pourquoi l'opéra et l'art lyrique, plutôt qu'une autre forme de chant, que le jazz ou que la variété, c'est que dans l'opéra, il y a vraiment cette interprétation, quand on est sur scène, où on joue un rôle, où on apprend par cœur des œuvres énormes, comme au théâtre, au final. Et le théâtre, ce n'était pas suffisant pour moi, parce que la dimension du chant manquait. Et du coup, c'était une évidence qu'il fallait que je fasse du chant lyrique et beaucoup d'opéra. L'opéra, c'est un art que vous connaissez, aussi, dans votre enfance ? Pas dans mon enfance. Alors, on entend des airs d'opéra, je veux dire, tous les jours, toute la journée, même en allant faire ses courses au supermarché. Même sans savoir que forcément, c'est d'opéra aussi. Exactement. Donc, oui, quelque part, ça fait partie de notre culture, j'ai envie de dire. Voilà. Mais je me rappelle que le premier opéra que j'ai écouté, c'était justement quand on étudiait les œuvres de Beaumarchais au lycée. Et donc, moi, comme j'étais très curieuse, j'allais toujours faire des recherches annexes, etc. Et donc, j'avais écouté Le Barbie de Séville de Rossini avec Maria Callas. Et je me rappelle qu'à l'époque, parce qu'on avait beaucoup, on entend parler de la Callas, de la Callas, de la Callas. Je pensais qu'on entendait parler d'elle parce que c'était la seule capable de chanter comme ça, lyrique, en fait, finalement. de chanter, et je me disais, c'est vraiment incroyable, cette voix qu'elle a, etc. Et je n'aurais jamais cru que j'étais capable de faire, moi, des sons lyriques. Ils ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la Callas, n'est-ce pas ? Mais, voilà. Et donc, c'est la première fois que j'ai écouté un opéra. Et après, ça a commencé à me, voilà. À vous susciter l'envie d'aller plus loin. Et de l'intérêt, oui, exactement. Et ensuite, j'ai, j'ai envie de dire, mordu dans cette curiosité-là. Et j'ai été écouter plein de CD, plein de DVD. Puis ensuite, j'ai commencé à aller fréquenter les scènes aussi, en tant que spectatrice. Voilà. Alors, aujourd'hui, quand vous êtes sur différentes productions et que vous commencez justement à être programmée dans différentes productions, qu'est-ce que vous ressentez en tant que jeune femme, en tant que jeune artiste ? Énormément de... Déjà, c'est vrai que ça dépend pas mal du rôle. Mais, la plupart du temps, un énorme plaisir, en fait. Un énorme plaisir d'être sur scène et de défendre des personnages, féminins ou masculins, d'ailleurs. Oui, c'est un peu... J'ai une énorme envie, en fait. Et quand je suis sur scène, je peux enfin assouvir cette envie-là que j'ai tout le temps. Et plus je suis sur scène, et plus je me régale, et plus j'ai encore envie d'être sur scène, en fait. C'est pas comme une drogue, mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'adrénaline. À chaque fois qu'on est sur une nouvelle production, on a des nouveaux collègues, on a un nouveau chef, un nouveau metteur en scène. Et même quand on fait deux fois le même rôle, c'est pas deux fois le même rôle. Donc c'est comme si j'étais extrêmement gourmande et que je me nourrissais de mets vraiment... Sucrées. Voilà. Il est très... Oui, voilà. Je suis très avide de ça, quoi. Ouais. Comment... Quel a été justement le regard de votre famille ? Est-ce que vous vous êtes sentie soutenue par votre famille quand vous avez commencé à vouloir aller dans ce milieu ? Je pense très honnêtement que quand j'ai commencé le chant, je chantais vraiment très mal. Entre guillemets. C'est-à-dire que... Disons que si on vous avait entendu pendant toute votre enfance à chanter, à casser les oreilles, peut-être que... Je me souviens que j'ai dit, alors moi, je sais pas chanter, mais je sais que je vais être chanteuse. C'était un peu ça. En réalité, tout de suite, quand j'ai commencé à prendre des cours de chant, ça a commencé vraiment... On m'a tout de suite encouragée. Mes professeurs m'ont tout de suite encouragée en me disant, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a un timbre, quelque chose... Et ça peut-être un peu plus que juste comme ça. Et pour moi, en fait, si vous voulez, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant. J'ai toujours très vite financé mes propres études, financé mes propres cours de chant. C'est toujours... Voilà. Donc, à partir du moment où... Aussi, j'ai fait des études à la fac, je pense que même si c'est un milieu qui peut être très inquiétant, parce que je me suis rendu compte qu'au final, tous les métiers ou tous les milieux sont plus ou moins inquiétants. Ce n'est pas parce qu'on a fait sept ans de médecine qu'on peut s'apercevoir au bout de la septième année qu'en fait, on n'a pas envie de faire ça et de tout recommencer à zéro. Et ce n'est pas plus facile d'être... J'ai envie de dire... Pour n'importe quel travail, si on a la foi, ce n'est pas plus difficile, entre guillemets, de faire ce métier-là ou d'en faire un autre. Donc, à partir du moment où je me suis mis ça dans la tête, je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire et c'est le seul métier pour lequel j'aurai de l'énergie et de la volonté. Donc, voilà. Et à partir du moment où je suis quelqu'un d'assez indépendant, etc., j'ai envie de dire, personne n'a rien à me redire là-dessus. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau de ma famille, il y a un petit peu d'admiration, quelque part, parce que je commence à faire un métier auquel je ne connaissais pas grand-chose et à partir du moment où j'ai eu cet objectif-là, j'ai foncé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand parfois j'envoie des critiques d'opéra à mon frère en lui disant, regarde, ou alors des vidéos, etc., il est... Oui, quelque part, il est impressionné, quoi. Donc... Cette indépendance-là, ça vous aide, justement, dans votre milieu de jeune artiste ? J'ai envie de dire, l'indépendance, d'un point de vue général, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Après, je veux dire, d'un point de vue personnel, à toute épreuve, quoi. C'est-à-dire qu'après, dans le milieu professionnel, on dépend tous plus ou moins de quelque chose ou d'un critère ou de... Donc, c'est juste qu'au niveau du caractère, j'ai eu... Voilà, je me suis dit, si je veux faire ça, je m'en donne les moyens. Et comme ça, je n'ai aucun compte à rendre à personne, quelque part. Mais après, enfin, maintenant que je suis dans le milieu, oui, j'ai une indépendance financière à l'ère actuelle, mais je ne sais pas jusqu'à quand elle durera, parce que ça dépend... ça dépend des rôles, ça dépend des engagements, etc. Vos prochaines productions, quels sont les projets qui sont en cours ? Alors, je commence la rentrée en chantant une Carmen, en Biélorussie, à Minsk. Voilà. Ensuite, toujours dans Carmen, mais cette fois-ci, je chanterai le rôle de Mercedes. Je serai au Théâtre des Champs-Elysées, avec Marie-Nicole Lemieux, qui chantera donc le rôle-titre. On me verra aussi à l'Opéra d'Avignon, où je ferai mon premier smithon, dans Anna Bolena. D'accord. Et puis, aussi, au niveau des oratoriaux, je chanterai l'Elias de Mendelssohn à Lausanne. Voilà, il y a... Alors, que préférez-vous ? Est-ce que vous préférez justement l'opéra avec la mise en scène ? Ou est-ce que vous aimez aussi ? Enfin, justement, quelle est la différence et quel est votre ressenti entre justement des oratoriaux ou bien des vrais, véritables opéras avec des véritables mise en scène ? Qu'est-ce que vous préférez ? J'ai un point faible pour l'opéra, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Par rapport au théâtre, par rapport aussi au spectacle vivant. Oui, et aussi à toute cette création qui peut y avoir. Cependant, même si c'est un opéra mis uniquement en version concert, j'ai découvert ça aussi pour la première fois cette saison, dans la Forza del Destino au Victoria Hall à Genève où j'ai chanté le rôle de Prézzosilla. Et c'était vraiment une première expérience pour moi, c'est-à-dire d'arriver avec la partition, de chanter et puis de ressortir. C'était vraiment nouveau. Et j'ai énormément apprécié, en fait, parce que quelque part, tout est concentré sur la voix, sur la prestance du moment. Et l'expression. Et on n'a pas d'autre moment pour défendre plus le rôle que ça. Et c'est vrai qu'une fois que je l'ai chanté en version concert, je n'avais qu'une seule envie, c'était qu'on puisse le faire très prochainement en version mise en scène parce que c'est encore autre chose. Après, j'aime aussi énormément faire des récitals où je chante de la mélodie. Je travaille avec une pianiste qui s'appelle Marie Kerhoffman avec laquelle j'ai fait un duo et avec qui je fais pas mal de concerts, que ce soit, par exemple, j'en ai fait à l'Opéra d'Avignon cette saison ou alors même en concert privé. Et c'est vraiment cette proximité avec les gens qui me plaît vraiment particulièrement. Et même si au piano, on chante des airs d'opéra, c'est encore différent parce qu'on est vraiment proche du public. Et ça, ça me plaît énormément. Merci Alina. Merci à vous. Merci. 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 Merci.